Je veux juste revenir sur l'aspect, le rapport au politique, le rapport que vous avez au politique. Là vous venez avec, sur invitation et organisation d'Europe Écologie, les anciens citoyens Babacool, Sympa, sont devenus vice-présidents de région. Mais ils sont tout le temps Babacool. J'espère qu'ils restent trop longtemps. Ils sont devenus vice-présidents de région. Ils n'étaient pas ici de vice-présidents. C'est vrai ? Justement, je l'ai dit qu'ils sont devenus vice-présidents de région, ils sont en charge maintenant d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez confiance du coup en cette frange de la politique ou pas ? Oui. Oui, enfin, au moins, moi je les trouve sympathique, est vrai, puisque je les ai soutenus. J'ai soutenu au moment des régionales, on a d'abord des Européens, Michel Dévasi. J'ai soutenu aussi au moment des régionales, comment ? Celle qui était la collaboratrice d'Eva Jolie, Laurence Vignes, qui est ici ? De la région PACA. Et j'ai soutenu Philippe Merieux. Je suis allé à Lyon. Philippe Merieux m'a demandé de venir le soutenir. Je me rappelle, il y avait 1000 personnes à son dernier meeting pour les régionales. Voilà, je les ai soutenus parce que l'Europe Ecologie sont des gens sincères, pour moi. Pour l'instant, ce sont les gens les plus sincères que j'ai trouvés et rencontrés. Vous n'avez pas peur qu'à terme, il ne soit pris dans l'engrenage du pouvoir et du compromis, de la gestionnite et ainsi de suite ? Malheureusement, on est dans une telle situation d'urgence que les projections sur l'avenir, c'est bien, mais règlons les problèmes, règlons l'urgence, règlons l'urgence. Et si je peux faire avancer les choses pour l'Europe Ecologie, je le fais tout de suite, sans savoir qu'est-ce qui va en venir, est-ce que Michel Réblasie, sa commande, Philippe Merieux, qu'est-ce qui va en venir ? Ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'ils portent un espoir. Ils ont enclenché une action qui, je pense, peut être très importante.